Musique La radio ne sont pas telles qu'elles ont été présentées. Parlant du policier tué, les manifestants, la population l'a léché. Et tout le monde est en train de décrier par rapport à ce policier tué innocemment. Alors, une question mérite d'être posée. Si le ministère public n'avait pas reçu dans le rapport, dans son rapport fait par l'étirance et le quartier général, le commandant, ils n'ont pas fait rapport du décès de ce policier. Parce qu'il est censé savoir que ce sont les deux qui ont appris et qui sont venus informer que le policier est séquestré et que le policier serait déjà tué. Parce que le ministère public a dit, déjà quand vous allez là-bas, vous n'avez pas su de délivrer, il était déjà tué. Il était informé comment ? Par ces deux. Et ces deux messieurs, est-ce qu'ils ont fait dans leur rapport ? Est-ce qu'ils ont dénoncé ? C'est là pour ne pas retenir aussi la dénonciation, la longue dénonciation d'une infraction commise qui relève de la juridiction militaire. Il les a laissés parce que ce sont ses amis et ses complices. Mais je pense qu'au nom de la loi, il a mal tiré son action. Son action devait être tirée vers ses proches. C'est pourquoi, quand le ministère public nous dit, chaque fois dans mon bureau, je reçois des gens qui me demandent qui a tué, il est impuissant. Il m'a dit là, il a utilisé ce mot. Je suis impuissant. J'avais même peur quand il est dit, impuissant c'est quoi ? Je suis impuissant de répondre aux gens. Alors j'ai compris qu'il est impuissant, pourquoi ? Parce qu'il protège les criminels, commençant par le gouverneur et ces gens de la 14e région-là, 34e région. Alors comme il les protège, c'est pourquoi il dit aux gens, je suis impuissant de vous répondre, c'est mi-combé. C'est mi-combé. Ah, c'est bien. Moi j'aime cette histoire. Quand vous pointez quelqu'un de l'index, n'oubliez pas que les trois autres, c'est le tour le 23. Est-ce que les criminels ne sont pas dans sa cour ? Les criminels ne sont pas avec lui ? Bon, comme il est le ministère public. Bon, c'est lui-même qui a déclaré qu'il est impuissant devant les gens pour dire la vérité. Alors, je m'en fais pour dire, ici, on nous dit, non, voilà, vous savez combien il y a ? Il y a brûlé l'église. Je précise ici dans les faits, mon frère a dit, la garde républicaine s'est arrêtée à 30 mètres de l'église, où on a trouvé des barricades. On a trouvé déjà, en train de mettre déjà des barrières. C'est là que les deux étaient là-bas, MP01 et M02. Ils ont même tracé la ligne, eux-mêmes l'ont reconnu ici. Mais comment on peut dire aujourd'hui que c'est la garde républicaine qui est allée brûler, brûler l'église ? Alors là, je me rappelle que j'étais ici, et la Cour et le ministère public prenaient le maire pour un faux témoin. Je me rappelle qu'un jour, on l'a même menacé ici, si je peux dire les mots. La Cour a même dit, faites attention, vous avez prêté serment. Le ministère public a dit, faites attention. Mais hier, quand il parlait, je n'ai pas compris comment il peut tourner directement pour dire un bon, un témoin par excellence, le maire de la vie. C'est lui qui a été faux pendant l'instruction. Vous voyez comment le ministère public tourne ? C'est quel intérêt ? Qu'est-ce que le maire fait ? Il est qui par rapport à lui pour lui changer du tout ? Il n'est plus un faux témoin, il est devenu un témoin par excellence. Et c'est lui qui a dit, bah oui, il a pris, il lui a donné l'ordre. Et on l'a interdit d'entrer, de passer. Non, monsieur le ministère public, c'est lui qui vous traitait de faux témoins. C'est lui qui vous menaciez ici. Vous tenez à tout prix qu'il cite le nom de la GER. Parce que s'il n'avait pas cité le nom de la GER, il n'allait pas avoir la vie sauf. J'étais là, ces jours-là. J'ai même parlé avec le maire de la ville, parce que je le reconnais aussi, on s'est reconnu. J'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais je ne comprends pas. On veut me faire dire ce que je ne veux pas. Alors, j'ai compris que maintenant que, je ne sais pas comment le ministère public s'est retrouvé, c'est son cousin, c'est son frère ou quoi ? Pourquoi il change comme ça ? Alors que la cour ne tiendra pas compte de ce qu'on veut changer. qui a dit qu'on veut négliger cet aspect, on veut mettre sur le dos de la GER qui a pluré alors qu'il y a quelqu'un qui est auteur de ce qu'il a dit, lui-même, le maire de la ville, qui peut s'assumer. Et le ministère public, qui l'a pris comme témoin, n'a qu'à prendre ses responsabilités. Donc, à ce stade, comment voulez-vous prendre encore en considération les déclarations de Yves et de MP01 qui disent ceci, nous sommes arrivés là-bas, il y a des barrières, on discute avec les gens. On pose la question à Yves, vous étiez à quelle distance avec les autres ? Il dit non, ma vie a tué tout, ma vie a tué tout là-bas, je vois le courant, donc c'est à 2-3 mètres. Mais quand on pose la question à Frank, il dit vous étiez à 6 mètres. Bon, c'est lui qui était tout proche. Les chaussures s'est touchées même avec les autres. C'est celui-là qu'on a tiré, lui, il est là, avec ses gardes. C'est celui-là qui avait cette garde et on n'a pas désarmé, mais on a désarmé les gardes de l'autre. Nous avons dit ici, amenez-nous, on amène les gardes du corps. Le monsieur public était d'accord, mais après, il a dit, ne viens pas. Le monsieur a dit que je suis malade. Il n'a pas amené ces gardes du corps. Vous alliez voir seulement le caractère dangereux de ces gardes du corps. vous voyez seulement comme ça, vous dites ça, ce n'est tué. Mais on les a protégés parce qu'on ne voulait pas que la cour découvre qui ont tiré dans la foule, qui ont tiré pour qu'on puisse mettre au dos de la garde républicaine. ce sont les gardes du corps qu'on laisse là-bas. Et sur place, sur place, ils disent, juste quand on a fini de tirer, j'ai compté. Maintenant, c'est mon service de la série, il a compté. En tout cas, je ne sais pas si nous sommes, nous sommes dans un poster filmé de Django, je ne sais pas. C'est quel film, ça ? Sur place, il commence à compter, il a compté 43. Non, 42, et puis, un qui est mort sur place, ça devient 43. On venait de tirer sur les nuits. Somme-Masas-Souana, même si je ne suis pas militaire, Somme-Muane, lui commence à compter et lui, il sort de là sans tirer. Non, à moins qu'il ait maï-maï. Lui, il ait maï-maï, je comprends. Et derrière, lui-même a déclaré qu'il est l'ami de Ouazan-Ezou. Chaque fois qu'il sort, c'est lui qui parle avec eux. Apparemment, il a des souches avec lui. Ils les connaissent. Il faut bien suivre les mouvements du commandant bataillon quartier général parce qu'ils connaissent quelque chose. S'agissant dont je l'ai déjà parlé, du spectacle émotionnel que le ministère public nous a donné hier avec une photo tirée de Facebook, ça c'était un spectacle que je demanderais à la cour de ne pas faire attention et prochainement que le ministère public n'amène pas ce genre de théâtre devant la cour. Ce n'est pas bon. Et, encore une fois, le ministère public donne des contre-vérités par rapport aux armes. Les armes, je crois que nous allons plaider à ce conseil de tension d'instruction. Mais ici, nous voulons dire que tout le monde, la cour est inanime que lors de l'instruction ici, celui qui est chargé de récupérer les armes a confirmé cette opération de remise et de reprise chaque fois qu'on ramasse les armes. C'est là, même, c'est l'accoutumance. La cour a même posé la question. Il l'a confirmé. Mais le ministère public vous dit non. C'est Micombe qui a pris les armes de la République, il les a brûlées et il les a amenées. Nous allons les rencontrer tout à l'heure en droit. C'est bien d'affirmer en lisant la théorie ou en lisant les libérés. Mais il faut prouver. Voilà pourquoi nous voulons encore une fois M. Delacour vous dire que quand il s'agit d'un ordre opérationnel, j'ai aimé et je ne m'ai pas me tromper, j'avais vu quand le ministère public était à dire de critiquer l'ordre opérationnel, j'ai vu, excusez-moi les juges assesseurs, je vous ai vu les regarder, vous vous êtes allé, est-ce que c'est celui qui parle de ça ? J'ai vu, j'ai compris. J'ai vu votre décal et j'ai dit ah, c'est le moment que vous vous êtes posé la question, est-ce que le ministère public sait ce qu'il a dit ? Apparemment, nous étions ensemble avec vous, vous avez compris que le ministère public s'est écarté de la logique de l'armée. Il a refusé de comprendre c'est quoi ? L'ordre opérationnel. Il a refusé de comprendre quand le colonel dit je dépends des opérations chocoladeurs, je dépends des opérations d'Eden, il pense que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. À ce stade, à ce niveau d'opérationnalité, ou d'opération, c'est tout à fait normal. Mais comment il va refuser que la 34ème région ait été pour les opérations ici et que la ville de Goma qu'on pouvait lui donner il dit non, vous n'êtes pas appelé ici, vous êtes venu vous-même. Mais il faut lire. Vous savez aujourd'hui monsieur le Premier Président, si aujourd'hui il y a beaucoup d'églises, il y a même les wasalines qui passent partout ici autour des églises. Le problème c'est quoi ? C'est que nous lisons la même Bible mais les interprétations sont différentes. Comment les gens comprennent les choses ? On peut lire l'ordre opérationnel. Si je ne suis pas militaire, il faut me faire expliquer. J'ai demandé au colonel Mike, j'ai demandé à Bahouï, c'est quoi l'ordre opérationnel ? Vous m'expliquez. Les messieurs publics, vous pouvez me poser la question, c'est quoi l'ordre opérationnel par rapport à un plan de l'opérationnel ? Parce qu'il dit non, écoutez, vous êtes des réserves mon frère. Ils sont des réserves encore. Quand on dit faites les réserves mobiles, ça veut dire comprendre les... maintenant lui dit non, vous vous êtes des réserves, il fallait attendre avec la force navale pour faire l'opération. Mais la force navale allait marcher ou pas si la force navale s'éteint les autres ? Il dit pourquoi on n'a pas fait la force navale ? Mais la force navale ne pouvait pas... C'est pourquoi j'ai vu ici le ministre public c'est ce qu'il dit. Il dit pourquoi c'est le ministre public ? Mais ils sont terrestres. Ils dépendent de la force terrestre. Mais la force navale ne pouvait pas être là. Ils attendaient les menaces et les menaces que l'hérance lui-même a données. C'est là qu'ils devraient faire. Mais ce sont des unités rattachées. Donc, qu'on interprète très bien l'ordre opérationnel, on comprendra que la mission de la GER était officielle. La mission de la GER était faite sans violation des consignes. parce que la consigne est donnée dans l'ordre opérationnel. Et le colonel vous a dit tout ce qu'il a pu faire. Et si même on dit qu'il a été dévié ou l'a dévié à court des routes, qui l'a dévié ? Les mêmes personnes qui sont venues au nom de qui ? Au nom de l'autorité du gouverneur pour dire aller nous aider à récupérer les policiers. Et aujourd'hui on veut prendre ces mots pour tirer contre celui qui voulait donner la vie sauve à ces policiers qui étaient sous séquestre. Alors c'est pourquoi encore une fois monsieur le premier président nous nous posons la question de savoir si l'auditeur militaire ne pouvait pas comprendre que l'ordre opérationnel couvrait la mission de la garde républicaine dans tout ce qu'il a fait. Et aussi face à un communiqué officiel qui a le rapport du gouverneur quel crédit donner au rapport que les autres lui ont donné ? Il dit que les autres lui ont donné des rapports d'Eres et le quartier général. Qu'est-ce que le rapport de crédit on donne à ce rapport face à un rapport que le gouverneur lui-même a fait sous forme des communautés officielles ? Je suis en train de dire ces choses parce que nous devons rester dans le cadre militaire et on ne doit pas se perdre de vue que nous sommes dans un état de siège où l'autorité militaire fait fonction de l'autorité politico-administrative et c'est lui le numéro un des opérations. comment voulez-vous enlever Mekombe de la structure opérationnelle où le gouverneur lui-même le consultait à tout moment ? Vous voulez l'enlever de la structure du gouverneur ? C'est le gouverneur qui a dit que le gouverneur donnerait pas d'ordre. Alors, si violation des consignes du gouverneur était mais le ministère public devait nous dire voilà le gouverneur c'est plein le gouverneur a dit c'est si voilà les preuves où le gouverneur a écrit à Mekombe trois jours après quatre jours après pour dire Mekombe pourquoi vous avez fait ça ? Demande d'explication. Sans tous ces éléments on vient vous dire non, voilà il a violé l'ordre qui lui a été donné par ses hiérarchies il est allé s'y déambiler avec un arsenal de véhicules mais il allait se promener comment ? Il allait diviser pour dire vous allez là-bas moi je reste ici ce n'est pas impossible c'est une patrouille dissuasive cette patrouille s'est faite ensemble dès qu'ils sont sortis de là c'est là qu'ils devaient rentrer alors là-bas ils devaient passer qui les a conduits ? ils sont connus prenez ces gens-là ce sont des auteurs intellectuels parce qu'ils savent ce qu'ils étaient en train de faire les deux messieurs les deux officiers ils savent ce qu'ils étaient en train de faire c'est pourquoi monsieur le premier président il ne faut pas les laisser s'agissant des bilans le bilan des membres est controversé jusqu'au jour d'aujourd'hui hier il ajoute encore il dit vous avez appris c'était 53 aujourd'hui c'est 56 ils continuent à mourir mais nous avons consulté les pièces des dossiers est-ce qu'on va commencer à venir nous dire Jésus est né de Marie nous disons Amen par rapport au mort qu'on nous donne les certificats de décès qu'on nous donne les noms des sœurs qui sont morts lui-même il est incapable de nous dire combien ont identifié leurs morts leurs cadavres sans pour ne pas négliger négliger qu'il y a eu des morts dans la ville que nous les connaissons tous c'est pourquoi messieurs le premier président je me rappelle qu'il y a eu qui ne fais pas un an il y a eu qui ne fais pas ce qu'il y a eu mon défi je suis je suis je suis je suis la conférence dans la zone j'aimerais je suis un exemple parlez beaucoup tous ces gens qui parlent à un certain moment aparez jimbo moukou jimbo moukou aparez tous ces politiciens qui parlent là attendez j'ai j'ai vos dossiers il a présenté une femme je connais tous vous pouvez vous pouvez vous pouvez voici la femme oh pourquoi Monseigneur Monseigne qui était président il dit non monsieur jimbo calmez il dit non non je vais parler les gens ont eu peur déjà lui me dit ah en tout cas ici c'est grave je voudrais juste racheter je sais que mon confrère a dit ici le ministère public appareil de potoros vous allez vous allez comprendre les potoros je vais vous prouver ici nous aussi on a créé qu'il s'était il s'est dit il s'est dit il s'est dit il s'est dit c'est comme s'il détient il s'est dit des éléments importants alors qu'après il s'est dit dans sa farde c'était des factures de s'il de la maison de Mokuto il n'y avait rien alors les gens ont paniqué c'est comme ça que j'ai compris que quand le ministère public a pris la parole c'est le facteur de s'il c'est rien qu'il nous a dit à part ce qu'il a demandé donc ça ne sert à rien j'ai compris que je donne les raisons à la cour je n'avais peur pour rien alors que c'est l'affaire de tout moment le ministère public nous a fait peur inutilement alors quand je l'ai suivi que ce soit un droit que ce soit dans les faits des contre-vérités un droit même c'est un problème sérieux parce que tout à l'heure là nous allons aborder les droits mais je voudrais quand même laisser s'il y a quelqu'un compléter les faits afin que je passe je commence directement avec les droits merci beaucoup monsieur le président